On évoque d'un mot ce qui se passe autour des hijabeuses, c'est-à-dire ces joueuses de foot qui souhaitent pouvoir porter le hijab. La loi sur le sport revient cette semaine, d'abord au Sénat, puis ensuite à nouveau à l'Assemblée nationale. On sent le gouvernement partagé sur ces questions-là, la ministre de l'Égalité, plus que partagée pour vous. On sent une extraordinaire lâcheté, qui est le signe de la lâcheté face à l'islamisme de ce quinquennat. Hier, au meeting de Valérie Pécresse, ça aurait pu être souligné. Amine Elbaï, qui a dénoncé les compromissions à Roubaix, qui est ce jeune juriste extraordinairement courageux, qui aujourd'hui est menacé de mort par les islamistes, comme votre confrère Ophélie Meunier. Il était là hier, il a témoigné, je lui ai personnellement répondu. Il y a d'un côté le courage de combattre l'islamisme et ses symboles, et le voile en est un. Et hier, quand Valérie Pécresse dit « Marianne n'est pas voilée comme Marianne n'est pas corsetée », c'est un moment fort du discours. C'est ça que j'aimerais que l'on retienne. Oui, Marianne n'est pas voilée. Eh bien, M. Macron, lui, laisse voiler les fillettes, laisse prospérer le burkini dans les piscines. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a un débat dans le sport, où nous, nous disons, les sénateurs républicains avec Bruno Retailleau, où moi, à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, je défends des amendements en disant « préservons le sport de la montée de l'islamisme, du communautarisme, les signes religieux n'ont pas leur place dans un match de foot », eh bien, le gouvernement, par la voix de Mme Moreno, dit « non, les hijabeuses peuvent et doivent jouer ». Donc, il y a un soutien au communautarisme, à tout le moins. Un soutien, ce n'est pas juste un non-combat, c'est pour moi un soutien. Mme Moreno soutient le communautarisme islamiste, puisqu'elle soutient les hijabeuses, qui sont dans une provocation. On voit bien qu'on teste la République, on lui lance des défis, on voit la capacité de résistance. Et lorsqu'on ne résiste pas, eh bien, naturellement, c'est donné prise à ses avancées. – Isabelle Moreno, qui a été contredite par Gabriel Attal, par Marlène Schiappa, par Bruno Le Maire. – Oui, mais ça veut dire, peut-être, elle a été contredite, mais est-ce que l'amendement des Républicains a été soutenu par le gouvernement ? Moi, j'ai bataillé, c'était mercredi soir, pendant plusieurs heures, on a systématiquement, on s'est vu objecter, le refus du gouvernement. Mais ce n'est pas nouveau, lorsqu'il y a eu le débat sur les accompagnants scolaires, pour revenir à la circulaire Châtel-Sarkozy, qui interdisait à des parents d'élèves d'accompagner leurs élèves voilés, parce que dans l'école de la République, des élèves n'ont pas à subir les appartenances des autres. Fidèles à l'esprit de la loi de 2004 de Jacques Chirac, portée par François Baroin à l'époque. Fidèles aussi, quelque part. Moi, on parlait de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est la loi contre la burqa. Jacques Chirac, c'est la loi contre le voile à l'école. Emmanuel Macron, c'est quoi ? Emmanuel Macron, c'est quoi face à l'islamisme ? C'est des discours, des beaux discours, devant des cercueils, devant celui de Samuel Paty, devant celui d'Arnaud Beltrame dans la cour des Invalides, devant le cercueil des policiers dans la cour de la préfecture de police. Des beaux discours, j'y étais à chaque fois. Mais les actes, ils sont où ? Lorsqu'on nous teste ? Lorsque maintenant, on laisse prospérer l'islamisme dans le corps.